Tout à fait passionnant. Je vais demander à tous ceux qui ne participent pas au départ dans cette première partie, c'est-à-dire la partie des présentations préliminaires, de bien vouloir couper leur micro et leur caméra pour qu'on ait un flux qui soit un flux de qualité. Je ne veux pas faire de remarques sur la qualité du flux et la vision jacobine de la distribution égalitariste de la fibre sur le territoire français qui aboutit à une inégalité totale et en particulier dans notre Bourgogne commune avec Françoise. Mais c'est quand même une réalité de terrain. Et je vous remercie vraiment tous de participer à ce débat. Ce débat rentre donc dans un cycle de débats publics. On a fait hier le premier sur les anti-masques et les rassuristes. Aujourd'hui sur l'anti-vaccination et les anti-vax. Et puis demain sur le complot scientifique. Je crois que ça va apporter à tous un éclairage tout à fait important. Ce qui est à mon avis le plus capital, c'est de bien comprendre les causes. Et ça, on va avoir l'avantage de pouvoir participer avec nos différents intervenants. Et puis voir aussi quels sont les moyens d'action et les outils qu'on va utiliser pour faire en sorte de pouvoir remettre de la rationalité scientifique et lutter contre les semeurs de doute qui peuvent exister, en particulier sur ce sujet, dont le bilan sanitaire n'est plus à faire quand on regarde l'histoire de la planète. Et je vais passer tout de suite la parole à Alain Pérez, qui va nous donner en tant que journaliste scientifique, puisqu'Alain était grand reporter aux Echos et il a toujours couvert toutes les questions scientifiques et médicales, de nous donner son point de vue, son éclairage justement sur la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle, sur le plan du vaccin et bien entendu dans le contexte de la vaccination contre le Covid. Alain, c'est à toi. Merci. C'est bon, vous m'entendez, vous me voyez ? Je vais parler plus fort. C'est bon là, vous m'entendez ? Oui. Bonjour, bonjour à tous. Merci Olivier, bonjour à tous. En fait, j'espère que ça fonctionne bien. Il y a quelques personnes que je connais bien parmi les intervenants, donc je vous adresse mes salutations les plus cordiales aux uns et aux autres. Alors, oui, je vous propose de dresser un peu un état des lieux sur ce que nous savons et surtout sur ce que nous ne savons pas, sur ce virus. Par avance, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent bien le sujet, il y en a beaucoup parmi vous, parce que ces sujets ont été, ces informations ont déjà été largement débattues sur toutes les chaînes de télé, évidemment. Simplement, quelques données un peu pour cadrer un peu le sujet. Il y a bien sûr plusieurs centaines de vaccins qui sont en développement dans le monde, dont une soixantaine sont dans les trois phases cliniques. Mais en fait, ces chiffres sont d'ailleurs très variables, donc je vous demande de ne pas trop les prendre au premier degré. De toute façon, ce n'est pas tellement important. Moi, ce que je peux dire, c'est que de mémoire de journaliste scientifique, je n'ai jamais vu une telle activité frénétique de recherche et de développement dans le domaine mondial. Il y a environ 200 articles scientifiques qui sont publiés tous les jours sur la Covid-19. Alors, la moitié de ces papiers sont ce qu'on appelle des préprints que vous connaissez bien pour certains d'entre vous. Bon, alors, la valeur scientifique des préprints, elle n'est en général pas très élevée. Et puis, une bonne partie de ces préprints resteront d'ailleurs au niveau du préprint, qui est en gros, en quelque sorte, j'espère qu'on ne va pas trop en parler de ça, mais c'est quand même le niveau zéro de l'information scientifique, les préprints, puisque c'est des informations qui n'ont pas été validées. Alors, il y a bien sûr une composante politique extrêmement importante en ce qui concerne la vaccination. On l'a vu au cours de ces dernières journées, de ces dernières semaines, de mémoire de journaliste. Moi, je n'ai jamais vu non plus un tel nombre, une telle quantité d'hommes politiques se prononcer, donner leur avis, donner des conseils, voire des injonctions au public pour se vacciner, pour certains d'entre eux, avec pratiquement des larmes dans les yeux. Donc, on se dit, est-ce que ce n'est pas trop ? Moi, je me pose la question et j'ai l'impression que cette activité politico-sanitaire, elle est probablement contre-productive et elle se retourne contre le but qu'on recherche. J'ai l'impression que tout ça, ça arrange plutôt les antivax, parce qu'on leur sert des arguments pratiquement sur un plateau. Alors, il faut se souvenir que la science et la recherche sont, par définition, réfutables. Et donc, la réfutabilité, ça veut dire incertitude, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup d'inconnus. Et c'est bien sûr ce qui fait la beauté, la grandeur et la faiblesse de la science qui est toujours confrontée, quand elle a affaire à des gens comme les antivax, qui est mal placée et mal armée pour répondre aux arguments qu'on lui oppose. Alors, de ce point de vue, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la présentation d'Alain Fischer l'autre soir, après la conférence de presse du Premier ministre, était tout à fait significative. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Alain Fischer, que je connais et que j'ai rencontré à de nombreuses reprises. C'est quelqu'un d'absolument remarquable. Sauf qu'il a exprimé tous ses doutes et toutes ses craintes avec une honnêteté absolument remarquable. Mais il faut dire que là encore, son honnêteté risque de se retourner contre la vaccination, parce qu'elle alimente d'une façon ou d'une autre la culture, l'argumentation et l'activité des antivax. On en parlera probablement tout à l'heure. Alors, je voudrais simplement vous rappeler que ce virus de 100 nanomètres, ce n'est quand même pas grand-chose. Quand on se souvient, ce dont on parlait, quand on parlait des coronavirus il y a quelques années, c'était souvent des virus absolument inoffensifs, une famille de virus, malgré qu'il y a eu le SARS et le MERS, bien évidemment. Mais c'était des virus qui n'étaient pas considérés comme étant très dangereux. Alors, ce SARS, qui finalement contient une trentaine de gènes, est devenu extraordinairement déroutant, encore une fois, moi, de mémoire. Il faut remonter peut-être, Olivier s'en souvient, il faut remonter au VIH pour retrouver une telle complexité et une telle subtilité, pour ne pas la dire, une telle vacherie de la part de ce virus qui est totalement imprévisible. Alors, je vous rappelle bien sûr que nous n'avons toujours pas de vaccin contre le VIH, que nous n'avons toujours pas de vaccin contre la malaria. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on engage des moyens importants dans une vaccination, dans une action, ça veut dire qu'on va y réussir. Il y a dans certains cas, c'est très compliqué et on a plein d'exemples dans ce domaine. Je vous rappelle aussi, mais bien sûr que vous le savez, qu'on n'a pas de traitement actuellement qui fasse autorité dans le domaine du Covid. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais les antiviraux dont on a beaucoup parlé ne marchent pas très bien, pour ne pas dire qu'ils ne marchent pas du tout. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment une surprise. On sait bien que les antiviraux, on se souvient de la grippe, ne marchent pas très très bien. Il y a eu un grand battage médiatique de la part des industriels, mais que finalement, ces antiviraux qui sont disponibles ont une action extrêmement faible et surtout une fenêtre de tir extrêmement courte, ce qui complique encore la prescription. Pour mémoire, je voudrais juste dire un mot sur le REM des IVIR, dont on avait beaucoup parlé, qui ne fonctionne pas si bien que ça et qui est passé du stade de vedette au stade d'ennemi pratiquement, puisque l'OMS a déclaré récemment que c'était un traitement qui n'était pas recommandable, pour ne pas dire plus. Donc c'est encore une fois quelque chose qui vient rajouter, je pense. J'aimerais bien qu'on essaye de parler de tout ça aux tous les intervenants, parce qu'on voit bien que cette complication, cette complexité, ces incertitudes qui s'accumulent les unes aux autres rendent finalement le jugement très difficile. On a vu encore hier avec Eric Homme, les déclarations d'Eric Homme, je crois que ça paraît ce matin dans Le Parisien, qui exprime ses doutes, qui exprime ses craintes et qui exprime avec beaucoup de prudence peut-être, mais avec aussi peut-être beaucoup de maladresse. On en reparlera tout à l'heure, j'espère. Quoi qu'il en soit, ces déclarations vont avoir, ont déjà un impact absolument considérable sur la population. Ce matin, j'entendais dire que 52% des Français restent opposés à la vaccination. Encore qu'il faut prendre ce chiffre avec beaucoup de précautions, parce que je pense que sur les 52%, il y en a probablement une bonne moitié qui pourraient bien changer d'avis si les résultats sont à la hauteur. Donc en réalité, le volant de gens qui sont contre la vaccination en France, je pense qu'il est toujours de l'ordre de 25%. C'est le chiffre que j'ai en tête, vous me corrigez si je me trompe, sachant que sur ces 25%, il y a aussi des gens du corps médical. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a des médecins, voire des pédiatres, qui sont toujours opposés à la vaccination. Et Jean-Marie Coraine pourra nous en dire quelques mots tout à l'heure. Pour résumer rapidement, on a actuellement en gros 8 familles de vaccins qui sont disponibles selon les différentes technologies. Donc ce n'est pas la peine de vous rappeler comment fonctionne un vaccin. Je voudrais qu'on en vienne directement aux vaccins ARN, qui sont bien sûr les deux vaccins qui sont concernés, celui de Moderna et celui de BioNTech-Pfizer. Je préfère dire BioNTech-Pfizer que de Pfizer-BioNTech, parce que c'est quand même l'industriel allemand qui a été moteur en l'occurrence. Bien sûr, il y a une très grande incertitude et inconnue à travers ces vaccins ARN, dont on dit qu'ils sont nouveaux. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Ces vaccins, on les connaît depuis 15 ou 20 ans. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, le patron de Moderna qui est intervenu au World Forum International qui organise le forum de Davos, il est intervenu et il a dit une chose que j'ai trouvée absolument extraordinaire. Il a dit, dès le mois de mars, nous avions bien sûr la séquence génétique du SARS-CoV-2 qui a été publiée très très rapidement par les Chinois, vous vous souvenez, et il disait que le vaccin a été développé en 48 heures. Et dès le mois de mars, le vaccin était pratiquement prêt à démarrer. Il a dit très clairement qu'ils auraient pu faire une demande d'AMM, en tout cas une demande pour faire des essais cliniques au mois de mars. Et si tout avait été bien, ils auraient pu démarrer, ils auraient pu obtenir l'AMM de la FDA et bien sûr de l'EMA, probablement avant l'été. Donc ça veut dire la puissance de cette technologie ARN qui consiste, comme vous le savez, à injecter un petit bout d'ARN, pas n'importe petit bout, mais un bout bien particulier. Et là, je voudrais faire un commentaire personnel. Je suis très surpris de voir qu'en France, on continue de parler de vaccins ARN, alors que dans toute la presse anglo-saxonne, on parle d'ARN messager. Et on a bien affaire à un ARN messager. Et bien sûr, c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est pas tout à fait la même chose. Et que donc, dans la presse américaine, tout le monde continue de... On parle du mRNA qui est un petit peu différent. Il n'empêche que cet argument de l'ARN qui va s'intégrer dans l'ADN de la cellule est un argument qui a été repris à de très nombreuses reprises, bien évidemment. Et alors, il y a même un médecin, je crois que je peux quand même citer son nom, c'est le professeur Perron, qui est bien connu, que tout le monde connaît, qui a dit que le vaccin ARN de Moderna et de Pfizer était une forme de thérapie génique. Vous vous rendez compte où on en est ? Et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une incompréhension qui est absolument désastreuse parce qu'elle ouvre la porte à toutes les interprétations. Et bien évidemment, j'aimerais bien qu'on parle de ce point-là parce que je ne sais pas très bien comment on va pouvoir contrer cet argument qui va être mis en avant. Alors, les vaccins ARN, on voit bien que c'est la solution d'avenir. Je voudrais réellement vous rappeler un tout petit point, c'est qu'actuellement, dans la situation actuelle, avec les technologies qu'on connaît, c'est-à-dire essentiellement les vaccins entiers atténués qui sont fabriqués dans des œufs de poule, tout le monde connaît ça très très bien, je crois, on a quatre industriels majeurs, il y a Sanofi, Merck, Pfizer et GSK qui sont les quatre grands. Chacun d'entre eux détient à peu près 25% du marché mondial. Ça veut dire que c'est un marché qui est très 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 réduit. Et donc, ces quatre grands, qui sont d'ailleurs pour la plupart européens, il ne faut pas oublier que trois quarts du marché des vaccins est actuellement produit en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, ce qu'on peut penser, moi, quand j'ai vu arriver les vaccins ARN, j'étais extrêmement sceptique, comme tout le monde d'ailleurs, parce que cette technologie, on a toujours pensé qu'elle était expérimentale, alors qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a probablement une quinzaine d'années de développement derrière nous et elle a été échayée chez l'animal. Vous vous en souvenez également. Donc voilà, chacun sait aussi qu'on vise la protéine Spike, je ne vais pas revenir là-dessus et que c'est donc là où tout le monde se place. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est en tout cas tel que je perçois les choses. J'ai l'impression que les vaccins ARN sont une véritable révolution. J'emploie le terme à dessein. Je pense que c'est quelque chose qui va probablement changer la carte des producteurs d'ARN. On a des nouveaux entrants qui arrivent. Il y a bien sûr Moderna, mais il y en a d'autres qui vont probablement révolutionner, d'autant plus que si on se fie aux prédictions qui sont faites à l'heure actuelle, on se rend compte, et peut-être que Jean-Marie Cohen pourra nous en parler tout à l'heure, que les vaccins ARN pourraient trouver des développements dans d'autres, bien sûr, pathologies virales. On pense tout de suite à la grippe. Et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte parce que, comme on dit en anglais, c'est un game changer. Et le game changer, je termine Olivier, pour céder la parole à Calou-Lilou. Mais je voudrais dire une dernière chose à propos de ce qu'a dit Eric Côme. Je trouve que c'est absolument désastreux, hier, mais c'est désastreux, mais il va falloir en tenir compte. Et je voudrais également vous citer un argument qui est tout récent, qui fait que certaines associations anti-vaccins ont menacé des médecins de représailles. si ça, c'est très nouveau. Et je pense que c'est une étape supplémentaire. Alors voilà, maintenant, je vous ai essayé de vous dresser un petit peu un petit bilan. Je passe la parole à Calou-Lilou, qui observe ce qui se passe sur le web et qui va nous dire un peu quelle est l'étendue des dégâts. C'est à vous, Calou. Oui, Calou ? Ah, on ne t'entend pas ? Tu es toujours en mute. Non, ça ne marche pas. Ah yes, c'est réactivé. C'est bon ? C'est bon. C'est bon, ok, d'accord. Donc, merci. Je suis ici pour essayer de proposer un rebond, une sorte d'expertise, on va dire, sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis assez active. Alors, pour ma part, je co-administre deux groupes qui informent sur la vaccination. Le premier, c'est l'information et discussion. Et le second, nous l'avons monté assez récemment, s'appelle COVID-19. Fédération. J'aimerais, en tant que temps, apporter une nuance qui me semble très importante dans la définition du mot anti-vax, parce qu'on a tendance, c'est un mot un peu fourre-tout. Et des fois, ça porte un peu préjudice. Alors, on va avoir, d'un certain côté, les militants, forcenés, purs et durs, qui braillent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont très, très, très visibles, mais en fin de compte, peu représentatifs, je pense. Et est-ce que cela, c'est un réel problème ? J'en suis pas réellement sûre. Et ensuite, on a simplement les parents inquiets qui se posent des questions, qui sont plus ou moins en train de céder à la désinformation. Et eux sont, je pense, une cible capitale dans l'information et dans la cohésion, aujourd'hui, qui devient indispensable entre nous. On a assisté au moment de l'obligation vaccinale en janvier 2018 à une vague anti-vaccinale qui était globalement des gens opposés à l'obligation derrière la fameuse expression « mon corps, mon choix ». Et aujourd'hui, on constate, enfin tout du moins, je constate une chose bien plus importante. On n'est pas face à une vague. Moi, j'ai l'impression qu'on est face à un tsunami. Je n'ai jamais observé ça sur les réseaux sociaux. On a une mobilisation que je qualifierais de « plus, plus, plus » qui ne concerne pas uniquement les gens qui sont inquiets par rapport à la vaccination. Avec l'histoire de la COVID-19, en plus des anti-vax, on observe une sorte d'agglomérat d'anti-masques, anti-confinement, anti-vaccination, bien entendu, mais on a aussi les anti-linkis. En fin de compte, on a les anti-tout qui s'agrègent entre eux et en amont, derrière une méconnaissance scientifique qui n'est pas discutable parce qu'ils n'ont aucune connaissance, derrière tout ça, je pense qu'il y a comme un mouvement politique. Et c'est presque un peu comme si on avait récupéré les manifestations des Gilets jaunes et maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc là, on a un premier gros problème. On a un problème de gestion sur ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou que ce soit Twitter. Derrière des grands discours, on va gérer, on s'en occupe. La gestion est juste catastrophique et ils prennent une place monumentale. Le problème, c'est qu'on a, les derniers stats, donnaient à peu près 47 % de gens qui s'informaient sur Facebook. Donc, la massification de la désinformation, voilà. On a donc des groupes anti-vax, anti-masque, anti-confinement, anti-tout-ce-qu'on-veux, mais on se retrouve aussi avec des personnalités publiques qui se mettent à s'exprimer. On a André Bercoff, on a Isabelle Adjani, on a Véronique Jeuneste, on a toute une tripotée de gens qui ont une certaine audience et qui abusent de cette audience. On a aussi des personnalités scientifiques, Toussaint, Toubiana, Perron, on trouve même Raoult. Alain Pérez, tout à l'heure, vous avez évoqué Éric Com. Le son passe toujours ? Oui, oui. Ok, je me suis demandé, j'ai un truc étrange à l'écran. Éric Com a commenté effectivement dans Le Parisien de façon extrêmement maladroite en s'étonnant du nombre d'effets indésirables très conséquents dans les essais de Pfizer, mais des effets indésirables, on en note aussi dans le groupe placebo et c'est intéressant de comparer les deux. Ensuite, il était très surpris du fait que dans son document, la FDA ne parle pas du tout des deux cas qui ont été très médiatisés hier. Il y a deux personnes qui ont fait deux chocs anaphylactiques suite à leur vaccination et en fin de compte, c'était deux personnes qui avaient déjà un gros passif d'allergiques et qui portaient sur elles des injections d'adrénaline au cas où. Donc, en même temps, ce n'est pas vraiment un scoop que de se dire que ces gens-là, il leur faut un protocole particulier sous surveillance. Mais ça, ça sert pour les antivax, c'est juste royal comme type d'information. Et là, Eric Combe s'étonne de dire « Tiens, c'est bizarre, dans leurs documents, la FDA ne parle pas du tout de chocs anaphylactiques ni d'allergies. » Alors, ce qui est dommage, c'est que ce grand professeur a raté une information qui est bien communiquée dans le document de la FDA. Il y a bien un paragraphe qui est consacré aux allergies. Apparemment, il ne l'a pas vu. Et concernant les chocs anaphylactiques, s'il avait bien lu, effectivement, il aurait quand même vu qu'il y en a deux qui ont été rapportées pendant les essais. Une réaction anaphylactique dans le groupe vacciné et un choc anaphylactique dans le groupe placebo. Donc voilà, c'est peut-être aussi des choses à relativiser. Et il serait impératif que les scientifiques fassent attention à leur communication. À chaque fois, ils nous remettent la tête sous l'eau. Tous les jours, on monte au combat. Tous les jours, on répond aux mêmes inquiétudes, aux mêmes arguments, voire absence d'arguments. Et systématiquement, il y a quelqu'un de connu et de crédible de par son argument d'autorité qui en remet une couche et c'est reparti. Et ça, c'est vraiment infernal. Quoi dire ? On a les journaux qui tous les jours publient sur Facebook des articles sur la COVID-19 et sur la vaccination. Aucune modération. Au bilan, c'est une porte ouverte pour tous les antivax. Il y a des milliers de commentaires. Alors nous, on essaye de les contredire un peu, d'apporter des arguments, mais on ne fait pas vraiment le poids. Donc aucune modération de ce côté-là. Il y a les journaux. Attention, un décès dans les étés vaccins. Ben ouais, mais il faut juste préciser que le décédé, il était dans le groupe placebo. C'était un jeune médecin qui travaillait en unité COVID. Ça change quand même drôlement la donne. Et à grand coup de titre racoleur, les médias, que ce soit la télévision, quand ils invitent aussi des gens complètement incompétents, mais à qui on donne la parole pendant des heures et des heures sur les plateaux. Tous ces soutiens, tous ces médias qui devraient être des soutiens, en fin de compte, ne sont que des rails pour que l'antivaccinalisme s'exprime. Alors, pour apporter un petit peu d'optimisme, parce qu'il va falloir, je pense, trouver des grands axes de communication, j'ai noté les quatre grandes inquiétudes qu'on trouve. Les gens sont terrorisés de par le fait que le vaccin était développé très rapidement. Et pour eux, un développement rapide, ça veut dire que tout ce qui a été sécurité, on a squeezé, on a mis de côté et que du coup, le vaccin est potentiellement dangereux. Ensuite, on a une deuxième inquiétude qui concerne les effets indésirables à long terme. Alors, bien que la littérature scientifique ne laisse pas supposer qu'il puisse se produire à long terme, ça reste très présent chez les gens. En règle générale, on va de quelques minutes avec le choc anaphylactique à quelques semaines. Je suis désolée, ça sonne chez moi. Avec quelques semaines avec des potentiels Guillain-Barré. Ensuite, on a, comme le disait Alain, la technologie ARNM. Alors là, c'est la panique totale chez les gens. Donc, ça, c'est aussi un point sur lequel il faut communiquer. Et le quatrième point, c'est le pseudo-désengagement de l'État puisque, vu la situation, on comprend que les laboratoires s'inquiètent un peu et ça paraît assez logique dans la communauté européenne et ailleurs que les États disent, en cas de souci, on sera là pour aider. On l'a d'ailleurs avec les vaccins obligatoires et l'ONIAM, ce n'est pas vraiment un truc, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Voilà, en gros, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais exprimer. Est-ce que je peux vous poser une question qui me suit un peu à chaud comme ça ? Oui. J'imagine que vous avez regardé avec attention l'intervention d'Alain Fischer l'autre soir auprès du Premier ministre et du ministère du ministère de la Santé. Alors, on a vu qu'il a tenu un discours de la Santé. J'ai perdu la communication, là. J'ai perdu la communication. Oui, voilà, ça y est, c'est bon, là. Ça y est, ça marche. Oui, excusez-moi. Non, je voulais vous demander à propos de l'intervention d'Alain Fischer, encore une fois, pour lesquelles on a tous beaucoup de respect, on connaît tous la carrière et les travaux exceptionnels d'Alain Fischer. Il n'empêche que sa présentation l'autre soir, je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, n'a pas finalement rassuré les gens et j'entendais des commentaires de quelqu'un qui disait sur une radio, je ne me souviens plus laquelle, quand on écoute Alain Fischer, on n'a pas envie de se faire vacciner. Alors, évidemment, c'est une formule un peu rapide et qui assure un peu à l'emporte-pièce. Il n'empêche que, moi, j'ai trouvé que Alain Fischer dans son rôle de scientifique pur et dur, exprimant ses doutes, ses réserves, sa méconnaissance de certains sujets, a été à parler comme un véritable scientifique et là, on a typiquement l'exemple de la science qui est mal armée pour répondre aux questions que se pose le grand public parce qu'elle ne sait pas dire, elle est tranchée entre le blanc et le noir, elle ne sait pas dire ça va marcher à tous les coups, ne vous inquiétez pas. Alors, comment vous, vous avez interprété ce discours et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faudrait demander à Alain Fischer de peut-être de modifier ou d'adapter son discours pour ne pas tomber dans le piège que vous aviez donné tout à l'heure, c'est-à-dire de certains scientifiques qui finalement, au bout du compte, quand on les écoute, apportent de l'eau au moulin des antivax. Merci. Micro. 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 Pascal, on a un problème. Ton micro est coupé. Ça y est, c'est bon, c'est remis. Alors, oui, je disais, j'ai beaucoup de respect pour Alain Fischer et j'apprécie les scientifiques qui expriment les réserves qu'on est en droit d'avoir, d'autant qu'on attendait tous les résultats phase 3. Donc, ça paraît logique de ne pas supplier les gens de se vacciner. Moi, j'ai trouvé sa position très juste. J'aurais peut-être une toute petite remarque. Je ne l'ai pas trouvé très à l'aise face caméra dans sa façon de s'exprimer. Et peut-être que les quelques hésitations qu'il a eues dans son débit ont généré des inquiétudes supplémentaires et ont donné une arme supplémentaire aux antivax. Ton micro est coupé, Alain. Oui, c'est la remarque que je ferai peut-être sur ces hésitations qu'on se met d'automne. L'intervention de Fischer puisqu'on en a parlé hier aux antivax. Notre ami Pérez dit la science est mal armée pour s'exprimer en public. D'abord, Alain Fischer, c'est vrai que ce n'est pas un monsieur qui fait de la radio tous les jours et c'est normal qu'il s'exprime difficilement. Et donc, moi, je reviens sur le débat d'hier. C'est-à-dire, est-ce que la science est mal armée pour s'exprimer avec le public ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas et c'est le devoir de ce qu'on a à faire, plutôt éduquer le public pour qu'il comprenne quand la science parle ? On veut, en matière scientifique, toujours avoir une réponse blanc et noire. Moi, j'ai repris l'encyclopédie de Diderot. Je peux vous dire, demain, amusez-vous, allez-y, c'est facile, elle est en ligne maintenant. Vous verrez le débat quand on a commencé la vaccine. Les Anglais allaient se faire de la vaccine en Angleterre et il y avait Voltaire qui se battait contre les Français parce qu'ils disaient qu'ils ne sont pas fous et qu'ils vont se faire vacciner alors que les Français n'en voulaient pas. Ce n'est pas nouveau. Donc, le problème de la lecture scientifique, il faut progressivement y aller et là, je partage totalement votre avis, c'est que c'est les gens qui s'expriment, ils doivent continuer à s'exprimer de façon scientifique mais pas raconter n'importe quoi. C'est ça le problème. Mais Fischer, il ne raconte pas n'importe quoi. Moi, je l'ai réécouté trois fois son discours parce que j'ai reçu tout de suite une fake news sur mon téléphone qui me dit maintenant que je l'ai entendu, je ne vais pas me vacciner. Je l'ai réécouté. Il a parlé de façon extrêmement claire et pas du tout anti-vaccin. Je voulais faire ce commentaire parce que je crois que c'est très très important et malheureusement, le public n'écoute pas le discours et ce n'est pas Olivier Mariotte que je vais expliquer ça puisqu'il l'a fait l'année dernière. Vous savez que quand on prend un discours, on en écoute en général qu'un quart et on entend ce qu'on veut entendre. C'est tout le problème d'ailleurs du complotisme au sens large. On prend ce qu'on a envie de prendre dans une information. Mais Fischer, quand vous le réécoutez plusieurs fois et calmement, il n'a pas dit que des conneries. Il n'a dit que des choses très précises et très calmes et très logiques. Et ça va être le problème tout à l'heure quand on va me donner la parole de discuter entre la vaccination en général et ce qu'on vit en ce moment. Excusez-moi de la laisse. Alors, je reprends la main sur le débat, si vous me permettez. Et je voudrais tout de suite passer la parole à François Salvadori. La problématique anti-vax, elle date d'aujourd'hui ou elle date... C'est comment elle s'inscrit dans l'histoire, comment elle s'inscrit dans l'environnement politique générale ? Bonjour. Donc, je vais devoir revenir en arrière alors que peut-être on aurait envie de parler de l'actualité. Mais je pense que ça peut être quand même intéressant d'avoir ce regard qui vient d'être évoqué d'ailleurs par M. Villet. Donc, en fait, ces opinions anti-vaccins se sont manifestées dès avant la vaccination proprement dite, quand on a commencé à pratiquer ce qu'on appelait la variolisation, c'est-à-dire injecter sous la peau un peu de pus variolique. Donc, je vais essayer de vous montrer que cette typologie des résistances est constante, une certaine typologie des résistances est constante au cours de trois siècles de vaccination. Et je dis bien trois siècles puisqu'en fait, c'est au début des années 1720 que Mme Lady Montaigu, l'épouse d'un ambassadeur anglais à Constantinople, a donc pris ce risque elle-même de faire pratiquer chez ses enfants une inoculation de pus variolique qui protégeait quand elle ne tuait pas, parce qu'évidemment, la balance bénéfice-risque n'était pas du tout celle qu'on connaît actuellement, protégée de la variole, une maladie absolument terrible. Et donc, elle a porté cette pratique orientale, elle, en Europe, depuis les, je dirais, les bas quartiers de Constantinople. Donc, dès cette époque, on va identifier des résistances de différentes natures. Je rejoins aussi ce que dit Kalou Lilou, c'est-à-dire que c'est, on va parler d'antivax rapidement, mais en fait, c'est vraiment des degrés très divers, des formes très diverses. Et c'est très, très gênant de mettre tout ça dans le même sac, ce qui nous a été reproché pour notre bouquin, mais qui, notre bouquin, a aussi un éditeur et qu'il faut aussi avoir un titre qui accroche un peu. Donc, la plus grande différence, évidemment, tout le monde est bien d'accord avec ça, ça va être dans la vitesse et dans l'ampleur de transmission des rumeurs, mais ces rumeurs circulaient entre les salons du XVIIIe siècle. C'était un sujet dont on parlait énormément, d'ailleurs, en bien comme un mal. Beaucoup de travaux ont été faits là-dessus. C'était la grande affaire du XVIIIe siècle, l'inoculation. On est passé aussi des craintes aux soupçons puis au complot global sur lequel, aujourd'hui, je ne m'attarderai pas parce que si je veux parler du complot, c'est un autre exposé que je ferai, le complot, à travers les siècles. Là, je vais parler d'arguments parfois assez fréquents et pas de l'ordre du complot. Donc, le premier type d'argument qu'on a identifié, ce sont les arguments religieux ou sectaires. Donc, en fait, cette variolisation, elle était accusée de ne pas respecter la providence divine, d'être contraire aux vues du Créateur, pour une part des chrétiens. Pas tous. Là aussi, je n'ai pas le temps de m'attarder, mais ce serait jeter la pierre un peu vite que de dire que de tous les accuser d'être anti-vaccination. La vaccination générienne aussi s'est heurtée un peu plus tard au fatalisme coranique quand le colonialisme l'a imposé en Algérie, en particulier, en français, et aussi à des cultes locaux divers, par exemple en Inde, au moment de la colonisation britannique. Au début du XXe siècle, il y avait un fameux médecin français, le docteur Carton, qui était chrétien, mais aussi occultiste vers la deuxième moitié de sa vie, qui condamnait aussi cette pratique parce que pour lui, la maladie, c'était un salaire à payer pour une faute à l'ordre divin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment encore, c'est-à-dire l'idée que quelqu'un m'a dit récemment, finalement, avec la vaccination, c'est un peu trop facile. Voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre un petit peu, entre la morale et la religion. En fait, en réalité, aucune des grandes religions n'a réellement, officiellement condamné la vaccination, mais il y a des mouvements sectaires qui s'y opposent parfois violemment et tout le monde connaît dans notre monde contemporain malheureusement ces derniers cas de polio dans le monde qui sévissent dans les zones talibanes, Pakistan et Afghan. Et qui d'ailleurs, ce mouvement taliban a tué des dizaines de vaccinateurs depuis une dizaine d'années. Alors en France, est-ce qu'on est à l'abri de ça ? Pas vraiment parce que depuis une dizaine d'années, les patients zéros de rougeole ont été au moins deux fois reliés à des écoles fondamentalistes catholiques de la Fraternité Saint-Piliste ou des écoles Steiner, courant anthroposophique, en particulier en Alsace. Et donc la Mille-Vilude, heureusement, est là, elle guette. Et justement, pour l'affaire du Covid, récemment, la Mille-Vilude a pointé du doigt, alors j'espère que je ne vais pas aller plus loin malheureusement, le fameux Thierry Casasnovas, ce fameux thérapeute crudivore et qui répand à des millions de suiveurs des informations sur complotistes, pandémie, masques, anti-vaccins, anti-masques, etc. Donc j'ai entendu récemment aussi que ces oppositions fondamentalistes islamistes pourraient entraver actuellement la politique vaccinale turque. Voilà, donc peut-être que ça s'approche un petit peu de nous. Donc la deuxième typologie, ce serait pour moi une typologie naturaliste, c'est-à-dire qu'en fait on est passé de Dieu à une vision de la nature sacralisée, idéalisée, et ça c'est très très présent, cette espèce de rousseauisme médical, comme l'a appelé mon collègue historien avec qui on a travaillé, ce rousseauisme médical il a traversé le 19e siècle et je ne suis pas sûre qu'on en soit sorti. En fait, la mode au 19e siècle, des bains froids, des régimes crus, le début de l'homéopathie et de l'ostéopathie un peu après, eh bien, on est toujours dans une espèce de... Cette ambiance-là nous baigne énormément. Donc en France, on peut citer Geoffroy, le fondateur de la fameuse Vicler, qui était très très on pourrait dire essentieliste sur la nature et qui condamnait fermement Pasteur à ses vaccins, qui pour lui brisait les lois de la sélection naturelle. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend encore parfois. Bon, évidemment, nous avons le problème des écologistes, mais enfin, ce serait un faux procès de dire actuellement que les écologistes français sont tous anti-vax, mais il y a une petite minorité agissante et particulièrement qu'on entend beaucoup, et qui s'exprime comme vaccin critique, mais en réalité, selon moi, anti-vax. Donc, au-delà des militants, la pensée que la nature fait bien les choses est très très répandue. Et là, je rejoins aussi Calou Lilou parce que cette vision des parents qui est simplement, je dirais, méfiant, qui s'affiche comme simplement méfiant, en fait, souvent attribue au terrain un rôle protecteur. Pour eux, le terrain fait tout et le microbe fait peu de choses. Et en fait, on entendait déjà ça sous Pasteur, c'est-à-dire qu'on entendait des gens qui s'opposaient à Pasteur, à sa théorie des germes, en défendant le terrain. Et ça, on n'en est pas forcément sortis. Il y a aussi des parents qui vont préférer mettre en contact leurs enfants avec quelqu'un qui a la rougeole ou la varicelle plutôt que de le faire vacciner. Ou alors, la rougeole est vue comme une bonne maladie de l'enfance, une sorte de rythme de passage. Donc, tout ce vitalisme en santé va faire préférer toutes les médecines douces. Voilà, tout le monde connaît très bien ça dans cet auditoire, je pense. Mais dans le contexte Covid, la nature, finalement, la nature est tellement bonne qu'elle n'a pas pu créer ce virus. Et donc, finalement, on est dans la même logique. Et si la nature très bonne n'a pas pu le créer, c'est l'homme qui l'a créé en laboratoire. Et on en arrive finalement à peu près au même résultat. La nature est tellement bonne qu'elle doit nous permettre de combattre par nous-mêmes et sans vaccin, voire sans masque, ce virus. Alors là, la question que je peux me poser par rapport à la situation actuelle, c'est est-ce qu'il y a en France un contrôle suffisant de tous ces professionnels de santé non médecins qui suscitent une tellement grande confiance des citoyens et qui sont formés entre guillemets sans réel contrôle des contenus ? Alors, j'exclus de cette partie les homéopathes qui sont médecins en France. Alors, il faut que j'aille peut-être un petit peu plus vite parce que mon temps va s'épuiser, mais je voulais aussi citer les arguments qu'on appelle, nous, dans notre livre, les alters scientifiques, c'est-à-dire des propositions de visions différentes des conclusions habituelles de la science partagées par par l'ensemble de la communauté, par exemple, des immunologistes ou des vaccinologues. Donc, en fait, la science a été convoquée dès le départ dans la vaccination avec l'histoire du débat Bernoulli-Dalembert qui pose très, très vite et très facilement et comme dans, il faut le faire, le débat entre l'individuel et le collectif, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Pasteur a plus tard posé les fondements d'une approche rationnelle de la vaccination dans laquelle on peut penser qu'on est toujours, mais finalement, les détracteurs de Pasteur, en particulier sur la théorie des gerbes, il avait un certain Béchamp contre lui qui disait que finalement, ça venait de l'intérieur puisque c'était nos cellules qui se transformaient en bactéries, on parlait des microzymes, donc ces théories alternatives ont été importantes et le sont toujours parce que j'ai été surprise de voir récemment quelqu'un sur un réseau social qui faisait, qui parlait de Béchamp, c'était très, très étonnant parce que je pensais que ce monsieur avait disparu dans les poubelles de l'histoire, mais non. Donc, on trouve autour de la vaccination non pas des théories altères scientifiques, mais seulement des conceptions erronées, mais qui vont avoir tendance à affirmer des choses comme si elles étaient scientifiquement prouvées. Par exemple, le vaccin contre la grippe donne la grippe, je le sais parce que ça m'est arrivé, ou les vaccins surchargent le système immunitaire des bébés, ça aussi, toute une théorie là-dessus, alors qu'évidemment, ce n'est pas du tout établi, le contraire est même établi. Et encore, la confusion récurrente entre la coïcidence temporelle et le lien de cause à effet, donc seulement des méconnaissances de phénomènes scientifiques ou mathématiques qui font que finalement, on va affirmer en légitimant par la science une simple opinion ou émotion personnelle, par exemple, liée à la maladie d'un proche. Donc, une partie des craintes de dangerosité ou d'une efficacité ne sont pas des marques de simple ignorance. Vous le savez bien, ça c'est finalement l'ignorance, qu'est-ce qu'on peut faire à part mieux former les gens ? On pense qu'on a des solutions. Mais une partie de ces craintes ne sont pas de simple ignorance, mais un système de pensée alternatif aux théories qui sont établies par la communauté scientifique. Et c'est là qu'on va trouver toutes les polémiques. Je vais passer la parole à Richard. Toute la polémique à l'aluminium, toute la polémique sur la mort sublime des nourrissons, l'autisme, et là on a évidemment à faire un extrait scientifique. Donc là, le point Covid, parce que chaque fois je veux vraiment trouver une déclinaison contemporaine, c'est le point sur les ARN, les vaccins ARN. En effet, on entend des messages incroyables partout qui veulent nous faire croire qu'on manipule nos cellules, qu'on va prendre le contrôle. Et ça, malheureusement, je vous l'ai vu, alors je peux citer encore quelqu'un d'autre, un médecin, par ailleurs parlementaire, Alain Huppert, qui s'est pris d'ailleurs un blâme récemment de l'ordre, mais pas sur le point ARN malheureusement, sur le point qu'apparemment il a dit que le ribotril avait tué les personnes âgées. Mais l'ordre n'a pas fait attention à cette histoire d'ARN et je pense que là, si les médecins et les scientifiques et les pharmaciens certains commencent de parler de l'ARN qui prend le contrôle de nos cellules, il va falloir en effet trouver une parade. c'est la même mythologie qu'autour des OGM, la mythologie des apprentis sorciers, il va falloir démonter tout ça, je ne sais pas comment. Et je termine vite pour dire qu'évidemment les derniers arguments sont des arguments politiques, puisque dès qu'on a une obligation, on a eu un problème politique, un problème entre l'État et les citoyens, le citoyen qui subit et l'État qui contraint, et ça, ça date de l'Angleterre au milieu du XIXe siècle. Donc ces Anglais étaient furieux et finalement, ils ont gagné puisqu'on leur a accordé des clauses de conscience. Ensuite, on a toute l'affaire Big Pharma, Big Brother, avec cette dénonciation plus ou moins complotiste dans les termes, mais qui bizarrement, en France en tout cas, touche beaucoup plus les vaccins que les médicaments, puisqu'on aime beaucoup les médicaments, mais pas du tout les vaccins. Et cette histoire de Big Pharma, moi je la vois remonter à Pasteur déjà, qui était accusé d'être un chimiste financier et l'Institut Pasteur, une usine rabique. Donc c'est exactement le même discours. Alors les scandales sanitaires, évidemment, nous ont fait beaucoup de mal, de pulsants contaminés, à mon avis, jusqu'au Mediator, les discours récents sur les masques, etc. Et puis enfin, on a cette forte demande d'information du public, cette demande de démocratie en santé. Et là, je vois un problème important, c'est qu'il va falloir rendre accessible au public qui le veut absolument, qui veut avoir accès à l'information, puisqu'on parle d'opacité partout. Le public veut avoir accès à l'information, mais les dossiers scientifiques, en réalité, sont très difficiles à lire pour le commun des mortels. Et donc, qui va se permettre de faire cette traduction, peut-être à un niveau pour les médecins, mais aussi à un niveau pour les profanes, puisqu'il faut rassurer. Et là, je pense que ce problème de traduction est particulièrement crucial, parce qu'il faudra trouver le bon niveau et le bon vocabulaire pour rassurer les gens. Parce qu'autrement, on aura toujours de la suspicion. Oui, c'est ce qu'on nous dit, mais en fait, ce n'est pas les textes, etc. Et puis, bon, alors après, je pense qu'il faudra éviter de parler d'obligation, parce que malheureusement, certains politiques ont commencé de parler d'obligation pour Covid. Il faudrait que c'est un Covid beaucoup trop tôt, qu'il n'en était pas question du tout, et que finalement, ça a fait peur pour rien. En revanche, le discours de la recommandation, il va falloir le faire, peut-être sur des thèmes de bien commun, la santé bien commun, si on évite des malades et des morts, on va désencombrer, bien sûr, on va désencombrer les hôpitaux, on va permettre l'accès aux malades non Covid, dont il faudra bien parler aussi, parce que ceux-ci sont en retard de soins et on va avoir une énième vague qu'on va payer très cher, et puis on va y parier peut-être aussi la sécurité sociale pour ne pas en parler. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. C'est passionnant toute cette mise en perspective de la problématique anti-vax. J'ai demandé à M. Rader d'arrêter un peu, en particulier sur les attaques personnelles, je n'apprécie pas beaucoup ça dans les débats publics. Vous nous avez déjà pourri de messages hier, je pense que vous nous pourrirez de messages demain. Si vous voulez apporter des éléments scientifiques, M. Rader, apportez-les, mais pour le reste, je vous prie de respecter les règles du débat. Merci beaucoup. Richard Villet, quelle est la position de l'Académie de médecine par rapport à toutes ces questions ? Merci Olivier Mariotte de m'avoir invité sur ce sujet. Je suis très content de passer après François Salvadori. Peut-être qu'avant de donner l'opinion ferme de l'Académie de médecine, je vais rappeler quelques fondamentaux qui sont peut-être pour tout le monde déjà connus, mais je crois qu'il faut le rappeler, concernant les maladies. Je rappellerai déjà qu'il y a 50 ans, on mourait encore beaucoup de maladies infectieuses. Alors, c'est très difficile de donner cet exemple alors qu'on est en train de subir une pandémie si importante, mais qu'en 2014, il y avait seulement 2 % de gens qui mouraient de maladies infectieuses. Dès qu'on est donc dépassé à quelque chose de très nouveau, on ne meurt plus de maladies transmissibles et infectieuses, on meurt de ce qu'on appelle les MNT, c'est-à-dire les maladies non transmissibles, c'est-à-dire des maladies de notre civilisation que sont les tumeurs, les maladies cardiovasculaires et les maladies autres comme les maladies respiratoires. Et d'autre part, il est important de noter que depuis, si on prend, je vous rappelle, il y a deux chiffres qu'il faut quand même avoir en permanence dans sa tête, c'est qu'en 1950, l'espérance de vie était autour de 69 ans pour la femme, 63 ans pour l'homme et elle est passée en 2016 à plus de 85 et 60. Autre chose qui me paraît importante à donner comme chiffre que j'ai relevé pour votre petit exposé, c'est que la mortalité infantile a complètement changé puisque actuellement, je donne un chiffre au Luxembourg, entre 5 et 15 ans, je ne parle pas de la mentalité néonatale, entre 5 et 15 ans, et ça c'est sans doute une influence du vaccin, on est actuellement 0,5 pour 1 000 enfants décédés au Luxembourg, alors que je dirais qu'au Niger, on est à plus de 39 pour 1 000. Donc si vous voulez, les pays africains, ils seraient très très contents d'avoir la vaccination et c'est comme ça que l'OMS, dans son programme mondial, il faut peut-être qu'on étende un peu nos idées, exprime que vraiment la vaccination, c'est l'élément de santé publique le plus efficace, ça on le sait, entre le rapport coût-efficacité. Je crois que c'est une chose, alors là, je ne parle pas du Covid, mais je parle d'une manière générale. Alors ça, je crois que c'est extrêmement important et le problème que ça pose, c'est que le vaccin, pour nous, on doit le prendre de deux façons, soit un intérêt individuel, et c'est là où il y a les compétitions, soit un intérêt collectif. Parce que pour l'intérêt collectif, je voudrais quand même rappeler que les anti-vaccins disent qu'on fait aussi bien avec l'hygiène, on fait aussi bien avec l'hygiène. Or, je rappelle des chiffres qui sont intéressants, qui sont les suivis qu'on a eus en Angleterre, notamment au propos de la coqueluche et de la rougeole, c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans des pays qui pourtant, sur le plan hygiène, étaient tout à fait, on peut dire, à un niveau correct, on constate qu'à chaque fois qu'on diminue la notification vaccinale, si je puis dire, on a une croissance de la maladie. Et ça, ça a été retrouvé aussi bien après le DT-coq, aussi bien après la rougeole, après l'affaire Wakefield, etc. À l'inverse, et ça, c'est extrêmement important à noter, ce qui prouve que l'hygiène n'est pas indispensable et que la vaccination est plus efficace, quand on regarde l'éradication de la poliomélite en Amérique latine, on constate que dans les favelas, aussi bien du Brésil, du fin fond de l'Argentine et autres, malgré des conditions d'hygiène extrêmement difficiles et notamment une mauvaise utilisation des eaux usées, on a fait disparaître complètement le chiffre de la poliomélite. Ça, c'est donc des éléments pour nous extrêmement importants qu'il faut souvent rappeler, notamment aux antivax. Je regarde donc qu'on peut dire que, si vous voulez, la vaccination, depuis 100 ans, on peut dire, puisque je vous rappelle que la variole, la vaccination contre la variole, c'était 1909 l'obligation et que la variole a été éradiquée définitivement dans nos pays. Enfin, l'OMS a reconnu les réagulations de la variole au niveau mondial en 1980 et que la vaccination en France n'est plus obligatoire depuis 1979, ce qui fait dire justement à certains antivax, attention, il y a des laboratoires qui gardent le virus. Et effectivement, il y a des laboratoires qui gardent le virus de la variole, notamment aux États-Unis, en 2016, mais... C'est important. En dehors des maladies que je n'ai pas toutes répertoriées, je voudrais rappeler quelque chose parce que ça a touché ma génération, je voudrais rappeler que la poliomélite, entre 1945 et 1956, on avait pas loin de 2000 cas par an de poliomélite en France avec de nombreux décès et qu'en 1957, et je pense que quelques-uns parmi vous vont se souvenir, on a eu 4109 cas de poliomélite en France avec 304 décès. Et dès l'introduction du vaccin dans les années 1955, on s'est aperçu qu'après l'obligation vaccinale qui était de 1964, on s'est aperçu qu'en 1988, il n'y avait plus un cas de poliomélite en France. Alors, je crois que si vous voulez, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même un des éléments clés pour se défendre. Voilà ces quelques rappels que je voulais faire pour défendre la vaccination. Alors, je voudrais, si vous voulez m'attarder une seconde maintenant avant de vous redonner la parole, Olivier, c'est de réfléchir finalement qu'est-ce qui motive qu'est-ce qui motive les anti-vaccins en dehors de ce problème de dire que c'est l'hygiène. Eh bien, je crois que les anti-vaccins, ils considèrent que les maladies infantiles, puisque si vous voulez, j'allais dire pas vu, pas pris, si on peut dire, never inside, never mind, c'est-à-dire, quand on ne voit plus une maladie, on croit qu'elle n'existe pas. Et c'est l'exemple même de la rougeole. Et quand on regarde la rougeole et qu'on dit que c'est des maladies dangereuses, je voudrais rappeler que la rougeole, c'est encore mortel et qu'il n'y a jamais eu de mort à part, peut-être, on donne un pour un million d'enfants vaccinés qui seraient de mort d'encéphalite rougeoleuse. Alors que dans les risques de mort naturelle, quand on a la rougeole, on divise par 10, par 100 le risque de mortalité. Donc ça, on oublie de le rappeler parce qu'effectivement, mais je vous rappelle que l'année dernière, il y a eu quand même des cas de rougeole. Et puis, les anti-vaccins, ils insistent aussi sur le problème de, enfin, on n'insiste pas, et Madame Salvadori l'a fait allusion, c'est le problème de la causalité de la corrélation et elle a évoqué la mort subite d'une nourrisson et donc je vais reprendre son argument en donnant deux, trois dates extrêmement précises. L'introduction du tétra-coq, c'est 1966. Montée progressive de la vaccination et en 1970, on décide d'introduire le couchage sur le ventre des nourrissons. Dans les 15 ans qui suivent, il y a eu en particulier en 1986 une alarme énorme parce qu'il y a eu cinq enfants décédés juste après le vaccin contre le tétra-coq. Alors évidemment, information, réflexion, relation, relation en tous les cas, corrélation, maintenant, c'est une causalité. Il est très intéressant à ce moment-là de noter qu'en 1992, les pédiatres changent leur fusil d'épaule et refont mettre les enfants sur le dos. Le taux de vaccination augmente et la mortalité, la mort subite du nourrisson repasse au chiffre d'avant la vaccination, c'est-à-dire avant la mise sur le ventre, de moins de 40 cas pour 100 000 annuels. Donc je crois que c'est des illustrations claires sur la corrélation entre, enfin la différence entre corrélation et causalité. Alors je terminerai pour donner l'avis et d'une manière générale sur ce qu'a dit l'Académie de médecine. Alors évidemment, l'Académie de médecine est là, je ne sais pas si notre blogueuse est là. Moi, je me suis intéressé à l'Académie de médecine et c'est pour ça que je suis ici sur le vaccin anti-HPV qui maintenant est diffusé, et fort heureusement donné aux garçons et aux filles. Et je crois, mais là encore, on est les parents pauvres de l'Europe puisqu'on va vacciner moins de 20% de nos enfants si ce n'est pas encore plutôt entre 15%, alors que des pays comme la SLED atteignent des niveaux très importants et que je rappelle que cette maladie du cancer du col notamment a disparu en Afrique et que l'augmentation par contre dans notre pays des cancers ERL et des cancers de la Luce liés au bavillomavirus est très importante. Mais c'est une distraite. Donc finalement, pourquoi les gens sont anti-vaccins en dehors de tous les problèmes de complotisme ? Sans doute à cause des effets secondaires immédiats et ça je ne vais pas reparler mais plutôt penchons-nous peut-être sur les maladies auto-immunes une seconde et sur l'effet de l'aluminium. Je crois que maintenant, alors je ne veux pas ici faire un topo d'abord parce que ce n'est pas ma spécialité sur l'aluminium mais ça a été clairement démontré toute la littérature aux doses infimes qui existent. La myofacite, la macrophage qui sont des fragments d'aluminium au niveau musculaire n'ont rien à voir avec une fatigue extrême qui a été décrite et les taux d'aluminium ont été très clairement étudiés après les vaccins dans le cerveau, etc. et on montre qu'il n'y a aucun lien de cause à effet. Et quant aux maladies auto-immunes, avant même les études épidémiologiques, on avait bien montré, et là je me tourne vers les immunologistes qui sont à l'antenne, de façon très claire que pour déclencher une maladie auto-immune, il fallait une grande quantité d'antigènes, c'est-à-dire d'aptènes, mis sur un adjuvant qui était en l'occurrence l'adjuvant de Freud chez l'animal pour déclencher une maladie auto-immune et qui n'arrive jamais chez l'homme de relation entre la quantité d'actènes, c'est-à-dire l'élément antigénique qui stimule la réponse immunitaire, et la présence de molécules particulières de l'individu, c'est-à-dire aussi bien de myéline. Donc on n'a jamais réussi à faire des anticorps anti-myéline avec des vaccins, et ça c'est clairement démontré. Donc les choses continuent, il y a effectivement de temps en temps une sclérose en plaques, mais il est clair que dans toutes les études qui sont sorties dans la littérature, les maladies démyélinisantes ou les maladies neurologiques ne sont pas plus importantes dans le groupe des gens vaccinés que dans les groupes des gens non vaccinés. L'épidémiologie nous l'a clairement moncré. Alors, pour terminer, je dirais un dernier mot si vous voulez sur une chose qui me surprend beaucoup, c'est l'autisme et le vaccin. Et en particulier, non seulement l'autisme, mais vous savez, les fameux TDHA, les TOC de l'enfant, etc., qui sont en recrudescence, dont on parle énormément, je rappelle qu'il est extrêmement clair qu'il n'y a aucun lien à ce jour démontré entre les troubles neurologiques ou neuropsychiatriques de jeunes enfants et la vaccination. Alors, maintenant, si je rebondis une dernière fois sur l'ARN messager, et je n'ai pas repris les chiffres moléculaires, mais on pourrait les donner, l'ARN messager qu'on utilise pour la vaccination, c'est une partie infime par rapport à l'ensemble de l'ADN et qui, effectivement, est complètement éphémère et ça, c'est clair. Et je vous encourage à lire un éditorial qu'a fait Yves Buisson, qui est le rapporteur de la commission COVID à l'Académie de médecine, qui montre très clairement que l'ARN messager, c'est quelque chose de totalement éphémère. Et je trouve même que dans notre communication, si maintenant je terminerai là-dessus sur le vaccin actuel anti-COVID, je crois qu'il faut reprendre des choses tout à fait claires, c'est qu'on fait maintenant des vaccins, bien évidemment, mille fois plus sécurisants que de l'époque de Pasteur, puisqu'on utilisait des vaccins, je rappelle ces histoires de vaccins vivants atténués, et maintenant on utilise même quand ils sont vivants et inactivés. Le seul, je crois, si je ne me trompe pas, le seul vaccin qui va être utilisé non réplificatif, c'est celui d'AstraZeneca, c'est ça, qui utilise un virus, un adénovirus de chimpanzé non contagieux sur l'homme, il est clair que même si on fait fabriquer les particules Spike en les mettant sur ce vaccin, pardon, sur ce virus, ce d'adénovirus de chimpanzé, celui-ci n'a aucune influence chez l'homme, et que par contre, actuellement, sauf en Chine, et ça c'est intéressant, on peut le dire, sauf en Chine, on ne fabrique pas de vaccins de type coronavirus atténué. Donc, la probabilité, si vous voulez, qu'un vaccin donne la maladie est très rare, et je rebondis sur la rougeole de tout à l'heure. Par contre, je pense que vous êtes au courant tous que je crois que c'était Bill Gates qui a donné beaucoup d'argent pour la vaccination pour la rougeole en Afrique et qu'il y a eu des vaccins, peut-on dire, dépravés, qui ont été fabriqués et qui ont entraîné effectivement des rougeoles. Mais ce n'est pas le cas de nos vaccins dont on peut garantir la sécurité vaccinale actuellement. Alors maintenant, à la question anti-vaccin, je crois qu'il faut vraiment dans cette communication du jour distinguer anti-vaccin en général et craindre de se faire vacciner du Covid, qui sont deux choses complètement différentes. Là, il est peut-être légitime pour certaines personnes qu'ils évaluent de façon différente. Mais partir sur une définition de dire « je suis totalement anti-vaccin ». Et je pense même que dans le discours radiophonique ou médiatique, poser à quelqu'un « faites-vous vacciner contre le Covid » est une question extrêmement perverse parce qu'on mélange à la fois « êtes-vous pour le vaccin en général » et à l'instant T, et là je trouve que l'expression de Fischer et je reviendrai là-dessus est claire, à l'instant T, on a le droit d'avoir quelques réserves et quelques doutes, mais il est peut-être logitime de vacciner un certain nombre de gens dans des conditions bien différentes. Et je pense que la seule chose qui peut faire, une des choses, je l'espère, mais malheureusement je suis un peu déçu parfois par mes collègues notamment médiatiques, une des choses qui peut faire avancer la vaccination, c'est sûrement que les médecins se vaccinent, que le personnel se vaccinent. et si vous voulez, je trouve quand même une petite note optimiste par rapport à anti-mask, je trouve quand même en circulant que les gens ont quand même accepté progressivement le masque même s'il reste des irréductibles. Et je ne crois pas qu'il faille aller vers les irréductibles, mais qu'il faut peut-être aller vers les hésitants en leur expliquant qu'on a plus structuré possible l'intérêt d'une telle vaccination. Merci. Merci beaucoup, Richard. Jean-Marie, je te passe la parole puisqu'on parlait justement des médecins. Donc, toi, tu es l'un des fondateurs de Prescrire. Tu nous écoutes parce que ta caméra est bloquée et ton micro est coupé. Je rallume le micro, voilà. C'est parfait. Tu as été à l'origine justement des réseaux grog qui étaient ceux on va dire d'observation de l'arrivée des épidémies de grippe en France. Tu as créé OpenROM et une structure qui travaille beaucoup sur justement la question de la vaccination, sur la question du Covid et tout ça. Et on a eu la chance avec toi de créer un think tank qui s'appelle Vaccination et liens sociaux qui qui part du principe que les messages par silos ne fonctionnent pas dans la population et qu'il vaut mieux avoir un message qui soit mutualisé et qui s'adresse à tous pour faire en sorte d'apporter une connaissance qui soit une connaissance partagée, rationnelle, scientifique, médicale mais qui prenne aussi en compte tous les aspects de communication dont on a pu parler jusqu'à présent pour éviter d'avoir des effets boomerang et délétères avec des communications qui sont mal faites. Je te passe tout de suite la parole parce que je trouve que ton point de vue est extrêmement éclairant également et va nous donner peut-être aussi quelques éléments de la stratégie qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir développer un message qui soit un message rationnel et pas un message anti-vax. Bon alors écoute, j'y vais. Donc la première chose c'est que je trouve que ce qui a été dit avant est extrêmement rassurant et motivant pour un médecin généraliste comme moi. En fait, je ne suis plus un vrai généraliste c'est-à-dire que je n'ai plus une clientèle, je suis devenu un généraliste chercheur. Donc je suis exactement à l'endroit où il faut passer d'un discours scientifique à un discours médical. J'avais donc préparé un diaporama et je cherchais une image pour illustrer anti-vax et je suis tombé sur un tweet d'un mec qui s'appelle Arkham Noir qui a l'air de ne pas avoir une grosse audience pour l'instant en 460 abonnés donc c'est gentillet pour un anti-vax virulent et il raconte une énorme connerie sur la vaccination grippe en 1918 puisqu'en 1918 il n'y avait pas de vaccin grippe. La première chose que je voudrais dire c'est que comme médecin si quand j'ai commencé mes études on m'avait dit qu'il y aurait des vaccins contre le cancer j'aurais dit mais formidable c'est absolument inespéré incroyable aujourd'hui on a un vaccin contre le cancer du foie et on a un vaccin contre le cancer du col de l'utérus et ce que disaient les uns et les autres avant fait penser qu'avec les vaccins ARN messagers on va avoir plein d'autres vaccins probablement sur un certain nombre de maladies cancéreuses aussi donc comme médecin moi le vaccin c'est un truc incroyable et formidable et donc du coup je me retrouve confronté à la population les antivax qui ne sont pas très nombreux mais extrêmement virulents et les autres et moi sincèrement ce qui m'intéresse c'est les autres et la première chose quand je parle à des gens qui me disent moi vous savez le vaccin non plus jamais et bien en général c'est qu'ils ont eu un grand malheur ils ont un truc qui les fait souffrir et donc ils appliquent inconsciemment le théorème du don réverbère vous savez ce que c'est le réverbère quand on perd ses clés la nuit avec un verre dans le nez et ses clés de voiture et bien on commence par chercher là où il y a de la lumière du don réverbère et bien ils font un peu pareil c'est à dire le vaccin c'est vraiment un bouc émissaire formidable parce que d'abord tout le monde sait ce que c'est tout le monde a été plus ou moins vacciné et c'est un truc qui symboliquement est très fort puisque on franchit la peau ça fait un peu mal et donc c'est très fort et puis il y a toute une part de mystère et d'aura qui fait que c'est un accusé facile face à ces gens là moi je suis désolé mais j'écoute leur souffrance d'abord je prends en compte leur émotion et j'essaye de redresser un peu les erreurs d'interprétation mais de façon très très soft parce que en fait quand on souffre on n'a plus d'oreilles on n'écoute pas bien donc vraiment j'essaye d'y aller mollo et puis brutalement quand je me suis retrouvé confronté à des gens très anti-vaccin un Serge Radher par exemple qui s'excite dans la salle comme à chaque fois qu'il vient dans une assemblée médicale ou fait scientifique en est un bon exemple et ces relations avec les groupes anti-vaccin m'ont brutalement rappelé une expérience qu'on a eue avec mon équipe donc OpenROM avec le réseau Dès France Distilben je les ai rencontrés j'étais encore très impliqué dans le prescrire et il y avait l'association c'était 5 personnes et la première chose qu'on a fait c'est qu'on les a aidés à créer un conseil scientifique et ensuite à créer des groupes de parole et puis après ils ont volé de leurs propres ailes ça a bien relancé ils ont donc choisi une marraine qui est une marraine à la fois médiatique et sympathique et qui s'appelle Amélie Nothomb ils ont obtenu une subvention DGS du ministère et ils ont commencé à gagner des dons de procès parce qu'il y avait donc plusieurs avocats qui se disputaient cette clientèle de victimes du Distilben et et bien en fait l'association a un peu trié et les avocats qui sont restés sont devenus très bons et ont gagné des non-procès et ce qui m'a frappé à l'époque c'est qu'ils ont eu affaire à une association beaucoup plus nombreuse beaucoup plus active des parents d'enfants schizophrènes qui étaient persuadés que le Distilben était la cause de certaines schizophrénies et il a fallu tout un travail de lutte pour que l'association Réseau d'Est France reste indépendante de l'association des parents d'enfants schizophrènes et si je vous donc raconte ça c'est parce que c'est un peu comme matière antimatière entre Distilben et donc Antivax Antivax ils n'ont pas de conseil scientifique mais ils manipulent une pseudo-science avec des fake news ils n'ont pas de groupe de parole mais ils ont des non-réseaux sociaux ils n'ont pas d'association schizophrène qui gêne leur évolution par contre ils s'agrègent avec une nébuleuse des Antis comme quelqu'un a donc très très bien décrit avant et ils ont des célébrités ils n'ont pas de marraines mais ils ont des célébrités qui à mon avis sont un peu déconnantes ils essayent d'avoir des avocats et ils n'ont pas de subvention DGS mais moi je voudrais bien savoir qui finance parce qu'il y a de l'argent derrière et ce qui me frappe avec les Antivax et notamment avec Serge Radher puisqu'il est dans la salle c'est que ce qu'ils disent a l'air vrai et que ce sont des mensonges c'est une imposture totale et c'est ça qui m'intrigue alors en fait qu'est-ce que c'est le discours Antivax militant d'abord ils disent pas je suis contre les vaccins ils disent je suis pour les vaccins mais et oui mais en fait veut dire non deuxième chose dès qu'on prend face à eux une position pro-vaccin on est immédiatement accusé d'être vendu pourri menteur acheté quand on est un pro-vaccin médiatisé il est assez fréquent qu'on reçoive des menaces anonymes le président du grog qui était apparu dans des publicités pour le vaccin grippe dans des pages publiées par l'assurance maladie a reçu des lettres anonymes postées à Grenoble donc on sait pas qui les a enfin m'envoyé mais le timbre de la poste faisait foi comme on dit et enfin disant qu'il était un assassin qu'il était épouvantable et que s'il lui arrivait malheur ce serait ce serait donc une bonne chose je pense que ce type de menace c'est beaucoup plus fréquent qu'on croit on n'en parle pas parce que enfin oui ceux qui les reçoivent en fait méprisent en plus ça a l'air ça a l'air en fait tellement nul qu'on n'y fait pas attention mais je pense qu'il faut le dire il faut le dire les mecs qui font ça sont des petits salauds dans les dans les assemblées publiques ce qui m'a frappé c'est qu'il y a deux sketchs qu'on retrouve réguliers alors le sketch numéro un c'est un jeune parent qui se renseigne vous savez quand on donne la parole à la salle il y a en général un jeune c'est souvent un monsieur d'ailleurs et qui dit écoutez moi je suis pour les vaccins j'ai un enfant tout petit qui vient de naître et donc je viens là pour me donc renseigner parce que on m'a dit que les vaccins peut-être qui a quand même des doutes à avoir il n'en dit pas plus et ce qui m'a donc frappé c'est qu'une fois j'étais au fond de la salle et j'ai vu ce jeune parent qui était censé venir là pour se renseigner il a fait son intervention il est parti donc je me suis dit que ça devait être un acteur professionnel qui venait faire cette intervention pour en fait semer le doute puis le deuxième sketch c'est une vieille dame qui se lève quand on pose les questions et qui dit écoutez professeur ce que vous avez dit c'est formidable c'est super intéressant moi ça m'intéresse parce que j'ai une maladie chronique alors en général c'est en fait sclérose en plaque et enfin je l'ai eu juste après avoir été vacciné et donc voilà et alors là enfin donc à ce moment là le non professeur qui a parlé avant il peut faire qu'une chose c'est dire ma pauvre dame il est absolument pas en position pour dire attendez enfin oui d'abord je suis pas sûr que vous ayez ce que vous dites et enfin oui en plus le vaccin il a probablement rien à voir là dedans et donc tout ça m'a brutalement fait penser à quelqu'un que donc vous connaissez bien et qui s'appelle Servier Jacques Servier c'est Jacques son prénom je sais même plus donc c'était un pharmacien entreprenant sympathique entrepreneur formidable qui était très respectueux des salariés de base des ouvriers il a créé beaucoup d'emplois notamment dans le Loiret et vu sous cet angle là c'est un type formidable et d'ailleurs il se pensait il pensait lui qu'il était un type formidable le problème c'est que tout son empire pharmaceutique reposait sur des mensonges c'est un je pense un menteur de très grande classe il a commencé avec Pandéra le retard en le présentant comme un truc qui améliorait le poids en diminuant le poids avec aucun effet secondaire en fait c'était donc une amphitamine trafiquée c'est la lutte contre le pondéral retard qui était le moteur de Gilles et Daniel Bardelet quand ils ont commencé à créer une revue puis ensuite prescrit ce pondéral retard a été remplacé par l'isomérite c'était le même légèrement bricolé les mêmes problèmes ensuite médiator et en fait Servier c'était un univers tellement basé sur le mensonge que en fait dans les années 80-90 moi et enfin mes copains on animait beaucoup de donc séminaires de formation médicale continue lecture critique et on avait besoin de donc matériel pour pour montrer aux collègues en fait comment un article scientifique publié dans une bonne revue peut comporter des biais et on leur apprenait à voir ces biais et comme exemple et bien en fait on se fatiguait pas on prenait tous les articles qu'on enfin qu'on trouvait sur des produits Servier et on avait tous les biais sans problème ces Servier avec ses mensonges et son marketing alors qu'il détestait le mot mais c'était le roi du donc marketing c'est à cause de lui que donc Prescrire est né c'est à dire que cette revue était une machine de guerre contre les mensonges Servier pris comme symbole de donc l'industrie pharmaceutique menteuse bon j'arrête mon sketch Servier et prenons notre terrain de jeu en gros vous avez un clan qui est pour les vaccins quand ils participent aux groupes liés aux autorités publiques on dit ils sont vendus les autorités publiques de toute façon ils mentent depuis en fait Tchernobyl on voit bien ce qui se passe ce sont des menteurs les producteurs de vaccins ils pensent qu'au ils pensent qu'au pognon ce sont des groupes pognonistes les soignants sont en fait comme les autres c'est à dire ils sont plutôt pour hésitants plutôt contre et la population aussi quand on regarde l'autre équipe d'en face eux ils sont pour les maladies parce que parce que Dieu le veut parce que la nature est bonne parce que les gens ont un bon terrain et donc une bonne maladie c'est bon et ce qui me frappe c'est qu'on ne sait rien sur eux c'est c'est pas anti-vax on sait pas enfin oui quelles sont les autorités qui les guident encore que que donc l'analyse historique de donc François Salvadori moi m'a énormément déclaré enfin oui là dessus et donc je me pose en fait plusieurs questions les experts qui citent qui mettent en avant ils sont payés par qui enfin oui d'abord est-ce qu'ils sont payés il n'y a pas de enfin registre des liens d'intérêt comme on a nous les mecs pourris achetés il n'y a pas de enfin registre des liens d'intérêt quand ils sortent un article un bouquin jamais ils disent quels sont leurs liens il y a des producteurs qui donc les soutiennent un plan marketing comme il y a avec des beaux sites et tout il faut bien qu'il y ait des industriels derrière ils sont producteurs de quoi et donc la question que je me suis posée depuis plusieurs années c'est ok quels sont les investisseurs qui misent sur les enfin les anti-vaccins quelles sont les firmes qui sont derrière quel est leur business model quelle est leur stratégie de market access quels sont leurs liens et conflits intérêts alors un jour avec mon équipe en fait on s'est dit bon ben on va pas attendre qu'on nous le dise on va donc essayer de trouver une méthode pour savoir et donc j'ai personnellement signé toutes les pétitions anti-vaccin avec une hypothèse de base qui était que une adresse mail qu'on fournit en signant une pétition ça vaut entre 1 à 2 euros l'adresse quand on quand on achète des fichiers d'adresse mail donc en fait une pétition a au moins 300 000 signatures sinon elle marche pas du tout donc 300 000 signatures enfin 2 euros ça fait donc 600 000 euros ça commence à faire une somme donc j'ai en fait signé personnellement 14 pétitions et un pharmacien qui a fait sa thèse là-dessus a analysé tous les mails que j'ai reçu donc j'ai reçu 234 mails commerciaux et on les a analysés donc on a trouvé 4 structures qui récupéraient les adresses de signature des donc pétitions Ginko Media qui est une maison d'édition enfin oui dirigée par un monsieur Sébastien P je ne dirai pas son nom et en fait Sébastien P possède aussi et préside aussi lavinaturel.com qui est un site de vente d'aromathérapie Ginko Media édite une revue qui s'appelle Alternative Santé et qui envoie des mails de pub enfin oui pour s'abonner et envoie aussi des pubs pour acheter des produits lavinaturel.com ça c'est le premier groupe il y a une deuxième en venébuleuse qui est un couple Santé Nature Innovation donc une maison édition alors elle possède Pure Santé et Néo Nutrition et Pure Santé et Néo Nutrition envoie des mails pour s'abonner enfin oui pour vendre des livres et il enfin notamment abonnement Alternative Bien-être des livres sur la santé naturelle et des choses comme ça Révélation Santé et Bien-être Dossier de Santé et Nutrition Journal de la Médecine Anti-âge Plante et Bien-être et puis il y a une deuxième enfin oui société qui s'appelle CISN Production qui enfin possède l'Institut pour la Protection de la Santé Naturelle l'IPSN qui envoie des mails alors pour s'abonner à la Gazette de la Santé Naturelle qui est une revue de l'IPSN et elle envoie aussi des donc promos pour les productions Santé Nature Innovation donc voilà donc en fait il y a du business derrière bon je change de enfin le sujet puis je pense que Olivier doit commencer à trouver que je suis décidément beaucoup trop bavard en fait vaccino-vigilance moi on me enfin souvent on me dit le vaccin est-ce que c'est pas dangereux je suis désolé moi tout ce que je vois enfin vaccino-vigilance c'est que c'est le problème de enfin oui chercher une aiguille dans une botte de foin c'est-à-dire qu'on trouve vraiment pas grand-chose mais en langage scientifique aucun danger se traduit par il y a un risque inférieur à X pour un million aucun danger c'est quand même extrêmement rassurant ça c'est du langage médical normal enfin grand public risque inférieur à 1 pour un million ça fait ça fait vachement peur parce qu'on dit il y a un risque et c'est c'est très étonnant de voir comment quand on prend un langage médical c'est plutôt rassurant et puis en général ça se termine par bon et vous docteur est-ce que vous êtes vacciné et là la réponse est simple alors que le langage scientifique qui dit exactement la même chose et bien fait très peur donc peut-être qu'au lieu de dire risque inférieur à c'est dire on n'a rien trouvé mais bon en fait peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment cherché mais voilà c'est je pense qu'il y a un vrai problème de langage et de posture donc moi je suis médecin généraliste et chercheur donc je suis juste à cheval entre les deux et en fait en 2009 au moment de la crise de la grippe à China je me suis retrouvé comme docteur c'est dans l'air et cette émission a changé complètement ma façon d'aborder le sujet donc c'est dans l'air moi j'étais à la place de enfin vous savez en fait c'est dans l'air vous avez en fait le modérateur qui est au centre et vous avez une table en nue avec deux branches une branche où il y a les gens pro-vaccin enfin pro et une branche où il y a les gens contre et donc comme pro moi j'étais avec Didier Raoult alors à l'époque il avait les cheveux bruns et il avait une grande mèche et il faisait des donc effets de mèche comme ça régulièrement et en face j'avais donc un historien qui est un type formidable qui s'appelle Zilberman que peut-être Françoise Salvadori connaît et il y avait un antivax donc un type qui est qui a un nom et donc un prénom absolument similaire à donc un pastorien donc il y avait donc déjà une ambiguïté on ne savait pas si c'était le pastorien ou l'autre et en plus il était venu faire la promo de son livre et ce qui est extraordinaire qui moi m'a vraiment choqué sur le coup et qui m'a fait réfléchir après c'est que l'antivax a dit que des conneries monstrueuses et à la fin les trois autres dont moi on a dit non écoutez on n'est donc absolument pas d'accord avec ce monsieur et Yves Calvi à l'époque c'était lui qui modérait l'émission a dit bon bah écoutez à la fin de cette émission et bien finalement moi j'ai un doute alors bon il est un peu hypocondriaque mais ça n'empêche que l'effet qu'on avait donc enfin oui obtenu était absolument contraire à celui que donc on voulait enfin oui en obtenir et là j'ai dit on a été beaucoup trop gentil beaucoup trop tolérant avec l'idée que donc à la télé il ne faut pas avoir l'air méchant et donc maintenant à chaque fois que je me retrouve face à enfin oui quelqu'un qui a une position anti-vax en fait Serge Radher si tu es là enfin oui c'est toi dont je parle je me pose la question on méprise ou on se déplace vous savez comme dans les en fait tonton flingueur et donc en fait mon attitude maintenant c'est si je vois que donc mon interlocuteur a réellement des doutes qui enfin oui qu'il a donc une souffrance qu'il est angoissé mais qu'il écoute je le respecte profondément et je parle avec lui mais avec un très grand respect si il est affirmatif aucun doute il doute de rien il ment comme il respire il est agressif surtout si en plus il en profite pour un avantage personnel qui peut être un avantage psychologique n'importe quoi c'est de la calomnie d'accord et là par contre je rentre dans l'art voilà j'ai fini merci beaucoup Jean-Marie merci de cette présentation Serge Rader je crois que vous avez pris la parole suffisamment dans les débats pour que je n'ai pas besoin de vous la passer d'ailleurs je ne la passerai à personne parce qu'on a l'habitude de faire des débats qui s'arrêtent exactement à l'heure à laquelle on s'arrête et donc malheureusement entre guillemets nous ne pourrons pas prendre de questions mais je vous propose de faire une chose c'est de continuer ces débats demain parce que là on arrive vraiment à la fin de notre débat il est 10h07 et la règle veut que chacun puisse retourner à ses activités mais bien entendu non non je suis là je suis là mais simplement tu veux j'avais donc appuyé sur le truc parce que j'avais donc une présentation que je suivais et donc en fermant la non-présentation je me suis coupé non non mais t'en fais pas on a beaucoup apprécié le côté au diardien de ta dernière slide avec cette réplique célèbre qui commence par un bon anniversaire et on a bien compris que la règle de base maintenant ce ne sera pas de laisser faire et ce sera avec un discours qui soit rationnel scientifique et basé sur les preuves on pourra commencer à se battre contre les antivax et monsieur Radher je vous promets qu'on aura des débats sur d'autres lieux et dans d'autres réseaux sociaux et que ce soir je pense que vous avez allumé des vocations merci d'avoir été présents vous avez été un excellent anticorps qui va nous permettre de sécréter beaucoup d'antigènes je crois que c'est un peu l'opinion qui sera partagée par tout le monde personnellement vous remarquerez quand même que je vous ai laissé la parole je vous ai laissé non seulement la parole sur le chat mais bien entendu je vous ai laissé rentrer et vous vous en sortirez tout seul comme tout le monde c'est à dire au moment où fermera cette réunion donc il n'y a pas de il n'y a pas de censure en ce qui nous concerne par contre il faudra si c'est possible que vous nous apportiez des éléments de réponse un peu plus scientifiques que les messages que vous nous avez balancés pendant cette heure et demie et que vous aviez balancé la semaine dernière je vous retrouve demain matin avec grand grand plaisir on va parler du complot scientifique et je pense qu'il y aura des tas de choses à dire et là on va aussi s'interroger sur la responsabilité des professionnels et en particulier des élites scientifiques dans ces justement dans ces stratégies du complot malheureusement ils n'en sont pas l'indem merci encore à tous et à demain comment on va pour 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 8 1 Sous-titrage ST' 501